mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur finance réparables en dessous de cette vidéo surtout s'abonner si vous n'avez pas encore abonné vous pouvez vous abonner en cliquant sur s'abonner cliquez sur la coche qui va juste sortir à côté pour l'activer une fois que c'est fait mes frères et soeurs vous pourrez être prêt à cliquer sur j'aime quand vous serez touché par cette révélation ces révélations ce matin quand je suis réveille de mon lit je suis tombé sur un message troublant d'une star d'une star de la musique et ce star de la musique disait que elle a une double personnalité et à quelqu'un d'autre qui vit en elle et sans cette personne elle ne peut réaliser toutes ses performances autrement dit sans cette personne en elle cette autre personne en elle elle ne peut chanter elle ne peut danser ou encore réaliser tout ce qu'elle a l'habitude de réaliser sur scène waouh de quoi va-t-elle parler qui est cette autre personne que nul ne sait et cette personne elle a même un nom et elle a dit elle a même donné le nom de cette personne là et cette personne n'est pas du tout tout ce monde qui est cette personne alors c'est tout simplement un esprit un esprit sérieusement je préfère dire un démon qui a le pouvoir de chanter et de danser et c'est ce démon là qu'elle a reçu lorsqu'elle a fait son pacte avec le diable quoi qu'est ce que c'est c'est lié quand les gens font les pâtes avec le diable c'est pas pour rien quand tu fais le pacte avec le diable ça sous-entend que tu dois recevoir aussi un démon tu dois être habité tu dois te laisser habité ça veut dire que là tu as vendu ton âme ton âme est partie et c'est une autre entité qui vit en toi ça veut dire qu'on te voit ce n'est plus toi qui vit mais c'est autre entité là qui vit en toi exactement comme ce qui se passe à la parole de dieu c'est pas ce qu'on dit c'est la plus moi qui vit mais c'est jésus qui vit en moi ou c'est l'esprit c'est le bon esprit le saint-esprit qui vient en moi hein mais fois et soeurs c'est réel et mais ce que nous intéresse ici c'est qu'est ce que la conséquence des musiques que l'on soit que l'avait soit ressorti cette femme cette personne qui chante elle vient ni star elle a déjà fait sortir des albums elle a son succès il suffit c'est moi que je vous dise le nom et vous en saurez plus vous souhaiter tout ce qui sait mais dit à une interview elle a révélé que elle a une autre personnalité une autre personne qui vit en elle et sans cette personne elle ne peut réaliser tout ce qu'elle a pu réaliser jusqu'ici et c'est là nous devons nous poser des vraies questions qu'elle a révélé cette histoire cette information a fait le tour des réseaux sociaux a fait tout le monde en parler c'était parler de la théorie du complot c'était disait que c'était de la blague c'est juste pour plaisanter d'autres pensaient que elle a dit juste pour créer le buzz mais quand c'est un collègue en fait des analyses ils ont analysé sur le comportement suisse saine de cette femme le comportement le comportement au sein de cette femme ils ont découvert que effectivement elle n'est pas pareil ce n'est pas la même chose qu'elle sort de la maison chez elle elle a un comportement ce comportement n'est pas un comportement brutal ce n'est pas brutal c'est quelqu'un c'est comme quelqu'un de poser du calme qui est là mais quand elle est sur scène on voit une femme furieuse elle est furieuse c'est comme si elle était en colère c'est comme si elle dansait avec la colère et tous ces mouvements étaient accompagnés d'une certaine brutalité une certaine force c'est c'est assez incroyable une personne ordinaire ne peut pas projeter de telles et de telles énergies de telles énergies je dis il faut qu'elle soit accompagnée par des forces invisibles est ce qu'elle a dit aussi est encore plus troublant et tout ça c'est dans la musique que l'industrie de la musique tout se passe c'est qu'elle a dit par la suite est encore plus troublant elle a dit qu'au moment où elle est sur scène lui suffisamment de lever les deux mains vers le ciel automatiquement elle ressent la présence d'une autre personne l'habiter vous avez déjà entendu parler du pacte avec le cap vous avez déjà entendu parler de toutes ces choses mais quand on parle de toutes ces histoires là ça devient de plus en plus sourire elle dit qu'elle a habité indiqué qu'elle est sur scène et qu'elle lève ses deux mains vers le ciel elle sent la présence d'une entité spirituelle en elle une force extérieure qui vient prendre possession d'elle et son public à côté reçoit quoi son public est à côté qu'est dans le stade là ou encore qu'est à ce conseil là qu'est-ce qu'ils reçoivent qu'est-ce que tu reçois au juste ok là aussi à deux cas si cette personne donne la tête de parler là c'est un ange ou bien c'est un esprit c'est un esprit de dieu qui vient d'appliquer toi qui écoutent cette musique qui est sauvé mais si c'est un démon là aussi à deux cas soit tu meurs en écoutant cette musique soit toi aussi toi aussi tu reçois d'autres démons est-ce que vous comprenez est-ce que vous comprenez là vous allez comprendre mes frères et soeurs c'est là même le tranché ça veut dire que toute cette musique que cette femme la va faire là il doit tous ces musiques dans toutes ces chansons il y aura forcément la voix de ces démons autrement dit ce sera ces deux mois là qui sera en train de chanter donc on va dire quoi ici on va dire que c'est un démon chanteur c'est un démon chorégraphe c'est lui la même qui fait tout ce n'est pas elle est ce que vous avez déjà regardé le film de ou en parle de la chaussure magique j'en ai un parce que quelques jours au basketball mais ne savait pas jouer mais je la rencontre une chaussure magique qu'est passé je suis magique il a du succès que la nef il faut bien sur le stade à ce que vous avez entendu parler de cette histoire c'est la même chose elle même elle a une belle voix elle m'a fait chanter pas nature mais elle a besoin d'être accompagné et pour être accompagné il faut que ces deux mots là soient présents et elle parle de ces deux mots là parce que elle est reconnaissante elle est elle reconnaissante c'est comme celle affimait sa reconnaissance envers cette créature ce deux mots qu'il a aidé à voir du succès durant plusieurs années durant toutes ces années où elle était sur scène enfin c'est que vous voyez juste ce n'est pas elle car mon système je n'ai plus la même personne parce qu'elle n'est plus là elle est partie et c'est de ça d'être dit de parler si la musique profane la musique qu'on dit la musique du monde où on n'a pas on adore pas du là c'est une musique est très compliqué c'est une musique est compliquée le c'est fait même de recruter la même assez tellement en danger soit tu ressens les deux mots tu reçois les deux mots soit tu vois ton âme au diable ça qui adore le diable complètement parce que cette musique là c'est des mots qui chassent et musique c'est du maquet et jeter les chansons le témoin lui-même est démonté de chanter je le coûte imagine la suite qu'est ce qu'elle aux conséquences et nous avons vu par la suite qu'elle était d'un stade et de ce stade là elle a fait quelque chose qui m'a vraiment étonné pas tant qu'elle est en plein concert à un moment donné elle a demandé à son public de l'eux de les mains et de l'être de le même fait elle comme ça 1 et au fur et à mesure qu'ils amènent la mètre tendu vers elle elle a disait tendez 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 vos mains encore tentez vos mains afin que je puisse ressentir vos énergies afin qu'elle puisse ressentir votre énergie de quelle énergie est-elle en train de parler de quelle énergie est-elle en train de parler quelle énergie tendez vos mains c'est qu'elle puisse recevoir votre énergie si elle nous dit déjà pour commencer que la personne qui est en elle ce n'est pas elle mais c'est un démon et que c'est ce démonant qu'elle s'est saine à sa place à tous les danser réaliser toutes ces prestations que nous voyons donc c'est cette énergie dans la tête des palais là c'est genre comme si on disait que en ce moment vous levez vos mains là c'est comme si vous êtes d'accord pour qu'elle soutient pour qu'elle se demande à soutir votre âme de vous pour que cette bonne chose que Dieu a mis en vous qui va vous donner la force ou encore la puissance c'est comme si c'est votre étoile qui est en train d'être pris ou encore vous êtes en train de vous même se dédonner votre étoile votre âme au diable sans les savoirs oui et ça s'est passé comme ça en plein concert ceux qu'on les yeux c'est qu'ils puissent qu'ils ont réalisé ce futur peut savoir ce qui se passe ceux qui a savent ce que ça signifie ils peuvent bien vous l'expliquer et ces choses sont réelles tout parce que c'est un jeu c'est pas un jeu la musique profane ou encore la musique qui du monde qu'on voit là si vous pensez que c'est une musique qui est juste faite pour vous amuser vous vous trompez si vous pensez que c'est une musique telle qu'elle juste fait vous donner de bons conseils vous vous trompez s'il y a une musique où elle n'a pas dure mon frère et mes frères et soeurs nous allons vous dire c'est une musique dangereuse pour votre âme pour votre esprit nous allons vous dire ça va même pas te consoler du tout apparemment moi je te donne de bons conseils mais c'est qu'en dessous là ce sont les démons qui sont l'arrêtés de chanter et les démons qui sont l'arrêtés de chanter là ça va te créer des problèmes aujourd'hui il ne s'en cache plus vous même vous allez dire qu'on a dit vrai alors c'est l'information que nous allons vous donner maintenant vous allez comprendre il y a un gars de sa musique il chante et il dit que lui il a tout essayé ça n'a rien donné il dit mais il dit frère il dit les frères j'ai tout essayé ça n'a rien donné c'est un rappeur il dit les frères j'ai tout essayé ça n'a rien donné mais il a fallu que je vende mon âme au diable je fasse au contrat avec iblis il appelle même il appelle même le diable iblis il faut qu'il fasse au contrat avec iblis pour que ça puisse marcher en effet le cas de sa vie dans la vie réelle il a des diplômes il est diplômé il a tout mais dit qu'il a tout essayé ça n'a rien donné il fallait qu'il fasse au contrat une fois qu'il fasse une fois son âme au table pour que qu'ils puissent faire quelque chose pour qu'ils puissent avoir du succès et il dit que à cause du soleil faut que bien voilà c'est ça c'est ce que lui l'a dit il ya une autre qui chante et dans la musique il nous dit qu'il est également que là en lui il n'a plus d'âme il n'a plus d'âme en lui dit qu'il est sans âme et que l'ascenseur du paradis là est arrêté c'est gâté et que lui c'est que il va mourir comme un chien parce qu'il n'a pas d'âme lui dans la musique de la musique dans la chanson il dit qu'il va il dit qu'il n'a plus amouré comme un chien parce qu'il n'a pas d'âme et tous les jeunes chantent aussi la même chose il répète la même parole quand tu répètes ça là qu'est ce que tu reçois comme information comme bonne chose en toi c'est-à-dire que c'est le son à bas c'est le beat m'a été dit qu'il y a des mots qu'il faut qu'ils jouent de la guitare si tu n'es pas au courant il y a des deux mots qui jouent du piano et les deux mots aussi qui fabriquent des sons et quand tu as écouté le son ainsi tu n'as pas qu'il fait ce son à moins c'est pas cette question tu as qu'il fait encore parce que le diable lui-même là c'était un grand châteur si Dieu lui-même a aimé le son du diable c'est pas toi qui a aimé ça donc faut faire attention ce qu'on te dit qu'il faut être prudent parce que le diable qui est descendu sur la terre là ce n'est plus le même au sel il s'appelait Lucifer Lucifer l'ange de lumière mais c'est la terre a déni le diable l'ennemi de dieu c'est-à-dire ton ennemi tu vas même pas jouer toi même si tu penses qu'il est venu te caresser tu vois sa musique que tu vas écouter là tu vas pas écouter pour rien quand tu écoutes sa musique tu reçois quelque chose et c'est ce domaine qui va venir garder ta vie là que tu vas recevoir et il y a plein de musique carrément il dit de sa musique mon ami je vais mourir comme un chien parce que je n'ai pas d'âme et les gens qui écoutent cette musique se disent que oh c'est juste pour rigoler il a dit ça c'est juste un punchline ils disent que c'est comme c'est du rap c'est un punchline il faut appeler ça comme tu veux mais ça a des effets sur toi sans que t'es en contre parfois le diable ouvre sa bouche comme ça il vous dit je suis le diable et vous pensez qu'il a été de blague et tu dis oh non tu n'appelles le diable tu rigoles mais ça c'est réel oui un jouet stade il a dit c'est la plus aussi il a été le conseil il a été sur le conseil il avait la bouche vous dit qu'il dit qu'il dit qu'il a vendu son âme au diable et l'avancé son âme au diable c'est un deal bizarre c'est un faux deal mais il l'a fait pour avoir toutes ces choses qui sont des récits tout ce jeu de ce monde tout c'est justement c'est qu'est ce qu'il ya des plus possèdent que toi dans ce monde qu'est ce qui est joli dans ce monde que t'as aimé avoir une ambassade et n'a pas encore une ferrari qu'est-ce que c'est quoi en quoi d'autres une fille de luxe une maison de luxe les femmes le sexe quand tu veux où tu veux qu'est ce que tu veux mais l'on vit combien de temps sur la terre ça veut ton maximum même quand tu es vieux tu as 100 ans est-ce que tu as toujours besoin de sexe ton sexe même tu auras l'impression que ton sexe même a disparu qu'est ce que tu auras même pour avoir le sexe donc le diable il vous plaît aujourd'hui il vous plaît mais il est encore possible de revenir à dieu comme on a vendu son âme au diable il est encore possible de revenir vers le seigneur quand on a vendu son âme au diable malheureux je vous parle il y a plein qui sont dans la gloire comme ça ils sont contents oh c'est joli c'est extraordinaire ma vie est extraordinaire oh regarde moi c'est joli j'ai des femmes mais quand ils chantent tu sais ce qui se passe tu sais ce comme ce que ce qui fait partie de ton dire si tu es fin de ce gars tu es fin du diable si tu es fin de cette femme tu es fin du diable parce que c'est la personne que tu vois me mentir de chanter puis tu es content là c'est un démon et ces deux mots là je vous assure ils chantent tellement bien que vous ne vous souvenez pas que c'est un démon que vous avez chanté et nous allons vous le dire que le démon peut être humain il peut prendre la forme humaine il peut être comme des hommes même marcher par mine quand on organise une compétition de musique là il peut venir se positionner sur le podium là vous pouvez venir participer à cette compétition et vous comme vous allez regarder ça vous ne saurez pas même que c'est un démon c'est seulement ceux que les yeux spirituels vous sauront que c'est un démon la fille qui savent comment les démons sont et c'est seulement ceux dont Dieu a ouvert les yeux qui peuvent également reconnaître les fruits des démons la musique profane la musique profane c'est même cette musique là qui pousse les hommes les gens à vendre les âmes qui sont de savoir maintenant cette femme elle est troublée elle a du mal à supporter le succès qu'elle a là parce que depuis que la rue ou encore la rue c'est du moment où elle a fait son pacte elle a plus que du succès que d'habitude mais le problème avec cette histoire c'est que ça finit toujours mal ça finit toujours mal une autre femme qui a chanté elle a fait le même truc le succès qu'elle a eu là franchement c'est un succès grandissime un grand succès et de la manière elle chante quand tu entends sa voix la manière elle fait de ses voix elle chante de ses choses tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas et ce qui est étrange c'est que cette femme là à la fin de sa vie elle a commencé à prendre de la drogue elle se droguait et quand lui posait la question de sa femme pourquoi tu te drogues elle dit que parce qu'elle voyait un démon et sa soeur à la maison elle était témoin de ses semaines où elle la voyait avec de ses démons de ses démons ça dit elle dit à sa soeur qu'elle voit les démons en sa soeur ne peut pas voir ses démons en question il faut la voir en tout décidé il voit les démons mais personne ne peut savoir ce qui se passe personne ne peut voir finalement vous savez où cette femme l'a décédée ? dans son beignoir à la maison elle est clairement décédée elle est morte c'est ça mais la fin de la guerre il y a du bruit sur moi c'est pas fou vous n'êtes pas abonné vous pouvez cliquer que ce soit c'est pas fou c'est pas fou mais ça c'est pas fou parce que ça c'est pas fou c'est pas fou Sous-titrage ST' 501